bien le bonsoir bonsoir tout le monde c'est parti pour radio street cette semaine ou ce soir nous avons des belles personnes qui sont là bonsoir 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 amine comment vas-tu ouais bonsoir 22h03 moi je suis venu vous étiez en train de parler je vous interromps vous allez bien ça va quoi zack ça va aux collègues à comment vous allez je vais bien aussi bonsoir si si ça va ça va et toi ça va super et joël bien quoi ça va quoi tranquille moi ça va vite fait pourquoi ça va vite fait la france e-sport a perdu voilà sur quel jeu proche une soccer voilà je suis déçu ça que j'ai vu que t'as passé ta journée à live twitter a regardé tous les matchs le tournoi d'un jeu mort tu vois j'étais joué partout en europe tu sens que ça lui fait mal vas-y joël moi je vais pas te niquer ton business mais t'es le seul à jouer avec alex le piéton toi amine ça va tranquille on est là bien pp on a pris un petit red bull pour être en forme j'espère qu'il y aura des trucs croustillants écoutez moi ça va bien et je suppose qu'on est rédits pour commencer 22h05 on est à l'heure chacun nous a raconté un petit peu sa vie joël est le seul à jouer sur pes qu'on peut commencer je pense à l'eau ouais désolé les gars j'étais juste en jeu les joueurs pro ici on fait tout ah ouais t'as un joueur e-sport en plus seulement panique alors je pense que peut-être joël à quel à quelque chose à nous dire à ton propos ou peut-être qu'il veut ne te présenter un petit peu joël alors notre ami a buzzer il a eu un enfin buzz ou un bad buzz qui est monté jusqu'aux oreilles du gouvernement ah oui emmanuel macron donc je t'introduis donc on aimerait savoir qui es tu quels sont les tenants et les aboutissants dit nous ce qu'on les gens des questions on aimerait savoir ce que tu es devenu depuis cette histoire et alors qui suis je ne peux pas dire mon vrai blaze ça déjà qu'on mette les choses au clair je suis donc un premier tweet os il ya maintenant quoi trois ans 2017 j'oublierai jamais je vendais donc il ya trois ans une douce nuit de juillet il ya eu une petite glissade sur le compte du ministère de la culture donc apparemment tu es à l'auteur de cette glissade était venu nous raconter cette histoire ouais 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 et ben on veut cette master class moi aussi j'ai envie d'entendre tout ça souvent on me dit ouais t'es un hacker t'as retrouvé log filles des logs avec le gouvernement n'a mis là là je suis archi pain à coeur j'ai du mal à taper un message d'accord d'accord je sais pas me serrer d'un clavier je suis un c'est le fait que à l'époque ma mère bossait pour le ministère de la culture d'accord ma mère bossait pour le mystère de la culture et il se trouve qu'elle avait un poste qui faisait qu'elle avait les logs twitter la chose étant il se trouve que donc j'étais déjà installé en train sur twitter j'avais en 7 8 à l'époque quelque chose comme ça et donc voilà je faisais un petit soir sur twitter comme en habitude et il se trouve que je voulais voir les tweets d'une meuf qui avait bloqué je me dis pas de soucis je suis allé sur le privé et il se trouve que en gros il y a le mot de passe enregistré google je me connecte je tape le nom de la meuf je commence avec elle et des tweets il se trouve qu'elle a été les tweets un peu véhément vers elle et je like et il n'y a pas de soucis voilà je les choses se passent et je commence à avoir des mentions beaucoup je clique et là je vois ouais le c'est ma culture en roue libre ouais le stagiaire il est resté sur le compte je suis ah ouais il ya qu'est ce que se passe il donc c'était en train de faire son petit effet il ya amine il est mort de rire depuis tout à l'heure enfant ça me fait passer pour un hacker alors qu'il a volé là je vois ouais effectivement un ministère cc ouais bien vu je suis dans la merde exact et pour rigoler je me dis ouais vas-y on va liker et c'est instant décliquer pour pas que quand elle quand tu as sur favori je crois que ça puisse afficher pour pas que voilà histoire de pas avoir trop de problèmes et je passe aux réponses tu vois genre je réponds et je supprime instant et je commence à répondre et à pas supprimer à répondre à répondre et voilà quoi ça m'a dit tu t'es parti tu t'es parpille un petit peu parce qu'on tombe quand même du fait que tu hésitais un peu à liker des tweets pour pas qu'on te capte et puis au final à un moment et je le vois là sur le hashtag radio street tu as tweeté féministe égale pute attend attend entre les deux il ya quand même un écart tu vois qu'est ce qui s'est passé le filiste égale pute on en parle beaucoup mais il se trouve que les gens ont commencé à me demander de tweeter des trucs des petits génésieux d'émission des petits génésieux d'émission la propagande noire et il ya un mec qui me dit ouais si tu tweets féministe égale pute je suis ta salope pendant un an et toi et toi par envie de domination tu t'es laissé moi à 13 ans tu vois tu concernes des pulsions ouais moi je suis toujours un pige aujourd'hui un mais bon un peu moins je tweet le fini c'est égale pute et mais c'est pas en mode il n'y a pas d'ambition misogynes je sais pas quoi on va tacler des gens archi et depuis ça m'envoie des ouais t'es misogynes je sais pas quoi non laissez moi tranquille moi je vais juste ma salope essaye pas de gestifler machin on s'en bat les couilles que tu sois visogynes ou pas on en a rien à foutre nous on voulait juste que tu nous racontes pourquoi est-ce que tu as fait ça parce que ok je te crois que mais moi un autre truc qui m'intéresse et je pense qu'il en intéresse aussi beaucoup qui nous écoutent ce soir après tu pourras continuer à raconter dans les détails tout ce que tu as twitter etc parce que je vois que dans les screens sur le hashtag bon d'état vers la grosse puce des trucs bon on va dire que tu t'étais laissé aller est-ce que tu t'es fait monter en l'air parfois vénère ou pas comment ça s'est passé l'après c'est pas moi qui l'ai réveillé c'est pas elle qui s'est réveillé c'est des c'est donc bah 800 coups de fils de ses collègues qui était un peu sa mère a laissé m de lidl aujourd'hui non elle m'a démoli en fait j'ai pas eu le droit d'approcher un engin électronique même pas un compte twitter un mangeant l'arrivée à privé de téléphone tout mais c'est ouais mais tout pendant combien de temps un an tout rond et du coup là tu avais bloqué tu disais qu'au début tu voulais aller genre au final genre t'as pas pu la contacter mais rien d'intéressant c'était juste il ya un mec de mattel qui citait un tweet je voulais voir le tweet mais rien d'intéressant mais que du négatif dans cette affaire et donc après après t'es un an là où tu as pu du coup ne pas prendre l'utiliser d'objets électroniques limite tu es en train de nous raconter que tu pouvais pas prendre l'ascenseur est-ce que dans la retenue une leçon est ce que tu regrettes ou alors pour la vannes vas-y on est entre nous tu as ce que pour la vannes tu regrettes pas et c'était quand même drôle et s'en avouer du coup non c'est à dire que je regarde dans le sens où tu vois j'ai perdu mon compte je me suis fait fumer par mamie par toute ma famille je regrette pas ce que c'est totalement débile surtout que c'est même pas comme si j'avais fait aujourd'hui où je suis entre guillemets un peu plus mature un peu plus conscient de ce que je fais sur les réseaux ouais j'avais 13 ans jeter une merde c'est vraiment une connerie sombre et au final et au final d'arrivée à la garder son poste ouais ouais jusqu'au bout de son contrat pas de souci est-ce que ça remonte et a eu le président de la république l'a pensé quoi est ce qu'il ya des ministres qui t'ont qui ont pris la tête et surtout est-ce que sa mère travaille tout est ce que ta mère au chômage est-ce qu'il ya des percussions au niveau du président de la république non pas que je sache pas au niveau d'emmanuel macron j'ai rencontré la mise de la culture après non est très gentil très très gentil d'attentant elle t'a pas levé un peu ta mère parce que excuse moi tu le mérites là et madame la ministre un peu de couille il a un gamin de 13 ans qui fait ministre égal pute et tout moi je te crois pas que un mytho je suis trop le mytho il s'est rien passé tout est cool tout va bien et je crois pas qu'une seconde ta mère elle a dû aller au bureau elle s'est pris des petits tars dans la nuque il pourra te mettre en contact il pourra te mettre en contact mohamed ça parle je l'a vu combien de temps après genre après l'incident un peu plus d'un an ouais tu m'étonnes qui a été pas vénère aussi moi je me disais non mais attend ce qu'il faut savoir c'est que je lui écrit une lettre d'excuses dans la foulée sous l'impulsion de ma mère elle dit que t'es avec le martinet dans la main mais t'es là en train d'écrire désolé l'univers il ya jamais une lettre d'excuses qui s'est faite sans une daronne et elle m'a répondu et était gentil mais même dans les françoise nissan est une personne gentille c'est tout bon en tout cas merci d'être venu nous raconter je pense qu'on a fait un petit peu le tour de l'histoire des dédicaces pour barthénie honoré julien ils se reconnaîtront ok super frère on va passer bonne soirée il a dit que des blasts d'église je suis pas compris tu sais que le barthélémy julien est honoré j'ai fait monsieur vient d'un cadre culturel enfin un cadre un peu un peu aisé quoi tu vois genre mais lui ça se voit il a du bif tu vois sa famille a de l'argent c'est sûr et certain il a les bourses dans la poche il a les bourses il a les bourses de skyrim genre avec des pièces d'or dedans honoré barthélémy c'est sûr que c'est pas joël à qui tu verras dédicacé honoré et barthélémy à le oui bonsoir comment allez-vous salut regardez le chat radio street en foutez pas la honte si vous vous regardez là en foutez pas la honte assuré ou échappeux de tenue ouais du coup le chat est vraiment très sympa ce soir ils sont très ouais c'est un honneur car vous êtes très réclamé vous étiez très réclamé par le live alors ça nous touche c'est gentil ok vraiment pas du tout en bas je vois que c'est joël qui a pris le dossier à bras le corps et qui a décidé de faire le mou du coup joël je vais te laisser gérer alors je vais commencer comment on est arrivé là c'est j'ai un ami carnage un soir où moi je vois à tft était quatre heures du matin je vois tft et il ya pas et il ya carnage qui débarque sur discord et qui dit a joué là les mecs moi j'ai vu une vidéo de ouf il ya une vidéo il ya la meuf de la casa des papels et tout est ce qu'il a cru que c'était la vraie meuf de la casa des papels non 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 il a vu ou l'a vu que c'est pas la vraie et carnage il me dit ouais vas-y donc moi je lui dis attend je mets ma pause je mets une pause dans ma partie là envoie la vidéo là je te dire si c'est la vraie et après j'ai regardé je suis ah ouais ok d'accord donc il commence à me dire ouais les vidéos sont en marche noire d'aller et un jour par hasard je mets un tweet parce qu'en fait le nom de votre chaîne par mail m'avait fait sourire c'était en marche noire pour partie d'emmanuel macron tu vois mais moi je trouve d'ailleurs que le blaze est très stylé mais sobre c'est pas grosse bide dans le cul c'est pas couple 75 voilà c'est ça c'est pas grosse bide dans le cul j'ai ce que je veux dire c'était propre et un jour je comme pour rigoler je mets un tweet ouais en marche noire et je mettais le site que en marche noire c'est maquillant marre et il ya plein de mecs qui commencent à me mettre des atoutés à tu connais à tu connais est tu connais tu connais tu connais et là je me suis en fait ils sont connus et après j'ai dit ouais il ya même j'ai balancé à l'aise mon accueil sport walid regarde en marche noire il m'en a parlé et en fait c'est là où je me suis rendu compte que votre chaîne youtube était très populaire mais tu sais les chaînes pour les chaînes les chaînes porn hub votre chaîne porn hub est très populaire tu vois c'est pas comme les chaînes j'ai rapporte quoi tu sais une chaîne youtube tu peux en parler à tout le monde ouais voilà je regarde moi moi je regarde sur la zone voilà on sait et c'est de là j'ai découvert j'ai vu que vous étiez français que que vous étiez gaming aussi vous avez une chaîne twitch mais déjà déjà le premier truc c'est que nous aussi on a été surpris à ce niveau là hélène s'est fait reconnaître dans la rue plein de fois ouais ouais attends une fois pour l'anecdote j'étais avec canal on marchait dans dans paris tranquille tu vois et un mec qui s'est mis à crier tokyo tokyo non mais en vrai on savait pas soit il apprenait pour l'article soit il avait effectivement vu la vidéo j'ai vu la vie de nous ouais ouais du coup je crois que tu avais préparé quelques questions ouais non on va aller triste si vous avez des questions on va pas ça va être un peu plus freestyle et tout j'ai une question vous êtes vraiment coup tout a commencé en coloc on était des étudiants et on a fait une coloc étudiante ça démarque non mais non si vous voulez si vous voulez j'ai débarqué non mais imaginez j'ouvre la porte on t'écoute on t'écoute on t'écoute non j'ouvre la porte moi je suis un étudiant tu vois un étudiant qui arrive à paris j'ouvre la porte compte sur ces deux meufs voici la coloc puisque ça te dirait de venir avec nous c'est passé comme ça quand même ouais et au début c'est platonique donc au fur et à mesure on s'est rapproché et maintenant on se considère plus comment en fait on n'aime pas trop se mettre d'étiquette tu vois je peux moi j'ai une question parce que tu as commencé à nous raconter les prémices de de votre histoire donc à la base ça part d'une coloc comment est ce qu'on arrive à une coloc à tout ce que tu nous as dit donc à savoir à des moments bdsm des petites relations entre vous comment est ce que ça s'est passé mais si c'est pas trop privé bien sûr d'accord mais ça il va falloir six émissions en fait tout s'est fait naturellement il ya eu le premier soir où c'est parti en cul je m'en souviens bien et donc du coup ce premier soir là comment il a eu lieu je veux comprendre le b le beginning tu vois là l'oeuf dans la coquille tu vois le tout début c'est un mois de soirée tranquille avec bière et ça pas comme une soirée normal en fait c'était en soirée naturelle toi ouais concrètement concrètement n'a qu'on a commencé à se chauffer c'était hélène et moi d'avant et canon elle était à côté elle commençait à tenir la chandelle elle commençait à taper des petits regards c'est bon c'est mon rôle le beau face et bon là là mais moi ce qui me fume c'est que je te vois bien en train de lâcher des petites raves comme ça sur le côté genre il ya des choses qui sont à côté là mais comment ça en fait le lendemain c'était même vachement chaud genre je vous laisse imaginer le petit déj tu vois alors qu'il s'est passé une double pipe la veille tu vois moi je ferme mon journaliste canal plus à deux balles mais à l'heure actuelle vos activités vous en vivez vous faites que ça vous avez du travail à côté des cas là comment c'est vraiment un mode à la femme comme ça en mode à l'heure tu en faisais des délais littéralement gratuits en gros c'est qu'il a un média mais la webcam tu vois et on faisait nos bails et genre on sait que c'est juste comme ça sur des vieux sur des vieux bails genre des vieux sites genre le chat sky rock si vous connaissez vous pouvez nous voir sur le chat sky rock en privé on se foutait à poil mais c'était en mode après on a posté suivez des vidéos sur ma chat pornob mais en mode juste comme ça en se disant ça va pas prendre tu vois on va faire 100 vues tu vois et puis c'est avéré que je sais pas je sais pas c'est quelle vidéo qui a besoin en première tu l'en aigué notre chaîne elle a grossi et là on s'est dit que ce serait cool d'en faire un projet de vie quoi un projet professionnel du coup on commence à en vivre on commence à en vivre on aimerait bien envie totalement cette année moi au début vous avez dit qu'il y avait des gens qui vont reconnaissait dans la rue des fois qu'ils venaient vous parler vous disait ouais ce que j'aime c'est cool ce que vous faites c'est cool etc moi aussi ça m'est déjà arrivé mais moi la question par exemple que je voulais poser ça vous fait pas bizarre quand quelqu'un va vous voir dans la rue vous dit ouais machin c'est cool ce que vous faites vous dites pas putain c'est un peu chelou ce mec là il a sûrement dû se quicher sur notre gueule c'est l'inverse c'est eux qui sont gênés en fait dit toi on a même non mais dis toi on a même des gens une fois qu'ils nous connaissent en tant que potes qui font partie de la communauté qui nous rencontre vrai qu'ils parlent avec nous regardé nos vidéos ces vidéos parce que j'ai parlé avec lui j'ai vu et même vous là où je regarderai plus vos vidéos tu peux pas faire quelque chose avec des gens tu les visualise genre t'as passé la barrière de l'inconnu genre je connais pas je ne vois pas c'est que je vais parler il est plutôt cool ça fait bizarre mais non mais c'est vrai qu'après la famille c'est chaud moi je sais mon père je pense il regarde du porno tu vois et je me dis je me dis non mais à chaque fois qu'il y a mon portable qui sonne non mais il y a mon portable qui sonne je vois marqué je vois marqué papa tu vois je me dis ça y est ça y est c'est la bonne c'est mort là il va m'avouer qu'il m'a chopé sur le porno là Amine t'en penses quoi un petit peu là de tout ce que tu viens d'en non moi il y a juste un truc qui m'intriguait parce que du coup vous êtes trois c'est c'est un père genre est-ce que des fois il n'y a pas des délires un peu de jalousie genre ah ouais je sais pas moi ah ouais pourquoi toi c'est elle qui te suce moi si je veux te sucer c'est pas non mais c'est pour ça qu'elles le font à deux non mais c'est pour ça qu'elles le font à deux en vrai non bah non il y en a pas ok non parce que moi je vraiment je connaissais pas du tout c'est c'est joël qui m'expliquait moi je connaissais pas du tout la marche des noirs et à la base non on marche en noir la marche des noirs la marche des noirs il a dit incroyable maintenant j'ai une dernière question qu'est-ce que vous pensez du rimjob la spéciale tu as bien vu nos vidéos tu as la réponse à ta question c'est pour ça que j'ai posé la question bien sûr que j'ai vu une vidéo et j'ai vu que c'était une pratique appréciée que j'essaye de démocratiser ici t'inquiète 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 je suis avec vous dites vous que parmi les milliers de personnes qui nous écoutent les dimanches et ceux qui regardent les replays etc joël a fait mettre des langues dans des trous de balle à des centaines de personnes voilà au moins c'est au moins c'est dit c'est 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 comment ça comment ça j'ai la question je t'avais dit que je posais une question il nous a cassé les couilles à radio street en nous disant la fin du confinement machin je vais sortir je vais graille je vais taffer t'as les couilles pleines machin moi je me suis pas branlé tout machin ça fait deux semaines qu'on a fini est-ce que tu as bouffé de la brioche depuis le déconfinement c'est ce que je te demande en vrai en vrai j'attends je vais voir mon bord chérie j'ai un bord qui surpasse tous les autres et elle habite pas elle habite pas dans les parages donc j'attends t'attends t'attends la levée des cent kilomètres maintenant la levée des cent kilomètres je prends mon train je vais à l'île direct je vais aller direct mes ressources c'est la balle que ma cure de joue en serait arrête arrête joël comment ça à l'île wesh ah ouais frère quand je ouvre sa chenek je vois des lumières des arbres des arbres frutiers c'est incroyable des étoiles il y a des limpins qui courent des animaux on est trop bien dedans à la fin la même mère quand c'est beau je vais aller ça c'est là qui mouvrent l'intérieur allo allo bonsoir bonsoir ça va encore attends non 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 mais je reconnais sa voix je reconnais sa voix les problèmes encore mais non mais vous livrez la conclusion de cet arc narratif tu peux est ce que tu pourrais le résumé en très rapide pour amine qui n'est pas peut-être pas écouté les premières fois j'ai des problèmes sur ma sexualité je me posais des questions les gens j'étais attiré par les schmails vas-y je vais sur une application il y a des boucs imdm je dis non je vois une schmail et vas-y tu vois j'y vais bah de base j'allais pour être actif vas-y il y a eu des bourbiers je me suis fait enculé j'ai cité une bite c'est quoi cette radio attend attend comment ça t'as pas tu peux t'as pas t'as pas mais comment ça t'arrives t'as sucé une bite tu peux pas faire ça direct mais c'est pas c'est pas toi c'est pas toi que c'est censé faire du bien frérot non mais il le sait mais je parlais juste de pas de goût en bouche de goût euh... goût fraises ou quoi c'était pas une mauvaise expérience mais je veux avoir une deuxième expérience pour être sûr le 11 mai je suis parti euh... à la guerre j'arrive euh... en bas de son rôle elle arrive en lingerie d'ailleurs euh... elle avait 43 ans et elle était moche elle était vraiment pas belle elle était vraiment pas belle pour ceux qu'on l'avait il ressemble un peu aux trans à la fourche ah ouais d'accord j'habite à côté de la fourche bah tu connais euh... zack ah bah j'habite un an à la fourche alors le trans de la fourche t'allais souvent zack ouais d'ailleurs en plus ouais ouais j'allais souvent les voir ouais voilà c'est pour un petit idée d'exemple c'était un trans pas très très bien fait si j'arrive à me chercher elle est en lingerie sur le trottoir en mode elle ouvre à la porte elle est sortie vis-à-vis de me chercher ah elle est en lingerie sur le trottoir mais non elle est en lingerie sur le trottoir t'as cru que c'était un autre trottoir elle est en lingerie sur le trottoir bonheur oh le malais il est après elle est devenu bien habillée il s'en fout lui j'aime bien prendre mon temps je suis la guerre assez posée elle elle perd pas de temps elle m'attrape j'ai encore mon sac sur le doigt elle commence à m'embrasser et tout elle me bouffe l'oreille est-ce qu'à ce moment là tu t'es dit ouais ça sent bon cette histoire là non quand j'ai vu la tête de la meuf je me suis dit dans quel brebier je me suis mis et elle me prend ma tête elle me la baisse tu vois avec un jet d'instinctif en mode sus mais toi en fait j'ai compris t'es la pute des putes c'est quoi ouais je suis le respect on respecte les gens qui passent là s'il vous plaît je me fais pisser dessus là t'es la pute des putes on parle en français voilà je la sus oh encore encore j'ai dit voilà c'est bien comme on dit en anglais second time is the charm donc t'as pu peut-être découvrir des choses c'est vers l'anglais second time is the charm j'ai sa bite dans la bouche et à un moment elle se retourne c'est juste le haut du corps normal elle attrape un truc sur un c'est son placard je sais pas quoi un sac contre bizarre et j'aurais me la met tout au fond du nez après coup c'est du popper ça me l'a dit oh elle a mis des nuggets au four là parce que c'est pour dilater le trou de balle ça ouais mais ça je l'ai fait qu'après c'est que je n'ai parlé qu'un pote que j'ai vu c'était pour ça bref je fais ce qu'il faut un moment elle se retourne et elle me dit lèche mon cul tu vois donc tranquille on suit les conseils de joël on y va je mets la langue dans le trou de balle au bout de 20 secondes je le sens je fais attend il y a une odeur bizarre mais mais c'était pas une odeur de merde mais c'était une odeur bizarre et c'était pas agréable c'était quoi ? je sais pas ce que c'était je veux pas savoir d'accord super à un moment elle me prend par la main elle m'emmène sur le lit et tout et là genre elle me dit allonge toi donc je m'allonge tranquille j'écarte un peu les jambes et tout je me dis vas y c'est mon tour elle sort un god elle est foutu du mur elle a sorti un gourdon sans te mentir il faisait deux fois ma queue ok j'ai pas une grosse bite mais il faisait quand même deux fois ma queue ah mais ouais mais souvent c'est pas une généralité mais j'ai déjà vu sur Twitter souvent les trans ils envoient des godes mais des trucs vraiment vraiment en plus j'ai vu le truc qui m'a fait peur bah ouais tu m'étonnes tu sais qu'en plus c'est pas pour rigoler les shimay en général dans les films de cul ils ont jamais petits avocals ils ont toujours énorme gourdon et tu crois quoi on est on est curieux ici bref je suis allongé sur lui elle sort le gros god elle me dit c'est pour toi je dis non je sens pour bien arriver je dis non elle le pose à côté mais elle les touche plus je le fais comprendre que c'était non personne je suis à mon cul ce jour là en fait je voulais réessayer mais pas avec elle elle m'a d'écouter ils font pas peur dans le nez et tout et elle me dit ouais vas-y suce moi alors je le suce elle me dit bouff moi les couilles elle me dit bouff moi les couilles bah c'est des petites cacahuètes on dirait comme les bodybuilders quand ils prennent des produits bizarres est-ce que est-ce que à un moment tu as eu ton mot à dire pour le god il a dit non on dirait t'as rien décidé dans tout ce qui s'est passé pour le god il a dit non gros en vrai la raison j'ai pas trop trop décidé quoi j'ai pas trop décidé en face tu vois je te mens pas mais j'allais pour ce genre d'excellence non mais c'est comme au théâtre tu vois tu laisses le scénario suivre son cours tu t'es laissé aller toi et donc du coup ça a donné quoi une fois que t'as mis les deux noisettes en bouche je sais pas comment ça se branler d'un coup et je vois ça accélère et je retire et là je voyais il y a le jus qui sort tu vois et là je fais oh et là je fais oh la 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 dieu merci j'ai pas voilà j'ai pas goûté ce truc bizarre t'as failli te faire reprendre la bouche oh j'aurais pleuré j'aurais pleuré j'aurais peut-être l'aurait tapé j'aurais tapé bah c'est le risque eh vas-y vous avez enculé mon ramadan allez vous faire foutre allez vous faire foutre de pauvre amine on lui a dit passe dans radio street c'est du street ouais c'est bien ça va parler de rude rap attends donc une fois qu'elle elle avait fini est-ce que à un moment ça a été ton tour du coup ouais celle elle a commencé à m'assister un peu après elle a commencé à me branler et tout mais j'étais pas dedans j'étais pas dedans genre en fait avec le poppers genre ça venait pas et je suis resté genre 40 minutes sur le lit genre c'est en mode elle avait son corps sur moi elle était lourde au bout de 40 minutes j'arrive à partir mais elle a forcé genre c'est elle m'attrapé un peu par derrière elle voulait voir est-ce que je te fais à manger et tout j'ai une deuxième expérience est-ce sûr de ma sexualité tu vois l'avantage c'est que là je suis sûr bonsoir bonsoir j'avais 18 ans c'était la foule mais attends attends rien à voir t'as pas mis des claques sur des fesses de sud-américaine toi attends c'est une localisation là on dit juste oui ou non ouais j'ai kiffé j'y vois très bien mais joël il a localisé qu'est-ce que c'est passé il a reconnu ma voix non mais ouais c'est que c'est que rire ça tu t'es fait planter ou quoi là mais attends mais gros c'est quel rire ça j'ai le localisé le radar il est très puissant du coup je te disais à l'époque tu vois j'avais 18 ans tout ça c'est pas qu'à 18 ans que t'avais de la foule tu vois à l'époque il y avait un truc qui s'appelait l'application Badou là tu vois dessus ça va vite ça parle pas chinois tac 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 direct toi à l'époque je te cache pas mon kiff moi c'était les femmes un peu tu vois délire mille fait tout les femmes expérimentées exactement avec de l'expérience toi femme 40 ans italienne physique de ouf sportive plastique parfaite gros sein gros cul tout 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 le one piece je lui écris tout ça ouais salut ça va machin truc elle me répond tout ça du coup elle me dit ouais je viens devant chez toi je viens te chercher je m'habille bien chemise pantalon tous les bails j'arrive dans la voiture je commence à péter un plomb elle avait tu vois les grands manteaux et crari dès qu'elle dès que la meuf elle ouvre son manteau Badjartel et tout vraiment délire un truc sérieux tu vois je commence à avoir le palpitant tu vois ton coeur il commence à battre et tout je me dis ah ouais pour moi j'étais dans un scénario de porno tu vois on va chez elle tu vois on roule on roule et tout tu vois elle commence à me toucher l'entrejambe commence à mettre sa main tu vois sur mes parties intimes et tout on arrive chez elle et tout petite ambiance petite ambiance tamisée wow ambiance tamisée incroyable son lit bien fait et tout je me suis je me suis dit oh mais là c'est le rêve je suis en train de réaliser le fantasme de milliers d'adolescents ça sentait bon et tout je parie ça devait être le feu franchement je me suis dit elle avait tout prévu tu vois oh bah c'est le moins que l'on puisse venir bref je commence à la tuer tu vois bon du coup femme d'expérience elle me fait la totale moi j'ai découvert des trucs que j'avais jamais fait tu vois on finit ce qu'on a à faire quand tu viens de finir je suis là je suis tout nu je me balade dans son salon et toi je m'approche d'un meuble et je vois une photo tu vois regarde et tout je vois deux enfants et je regarde bien les enfants tu vois et je me suis dit putain je les connais eux arrête tes conneries et je regarde bien et tout et il y en a un il avait un an de moins que moi oh putain il y en a un il avait un an de moins que moi et l'autre il avait un an de plus que moi tu vois ça veut dire en cas de bagarre t'es dans la merde j'étais dans la merde en plus c'est des italiens costauds un peu tu vois maintenant je regarde bien et tout et en fait c'est un mec qui jouait qui jouait dans mon équipe dans mon club et là tu vois je commence à s à ce moment je commence à bat le nav mais tu vois il y a une partie il y a une partie de moi qui me disait ah mais ça daron elle est bonne quand même gros j'ai regardé vers le sol et je suis ah bon tu vois j'ai j'étais tiraillé entre plusieurs sentiments en mode j'étais enfin culpabilisé et en même temps gros ta daron elle est vraiment bonne tu vois ah ouais ouais non mais t'as fait comme joël quand il avait fumé l'asiat à los angeles il a pris une vidéo comme ça en screed en mode ah j'y étais franchement ce moment je me suis dit bon je suis un peu dans la merde maintenant les jours se passent et on continue d'échanger et tout j'avais passé un bon moment avec elle je me suis dit vas-y julien oh merde je me suis redable putain oh le trou du cul je suis mort oh je suis mort le trou du cul je suis mort bref snike tu sais que tu cules maintenant bref snike tu sais que tu cules maintenant nique sa mère hein dis ton nom de famille maintenant c'est bon ça y est nan il connait pas mon famille nan y'a pas de soucis oh la la il est dans la merde nan ça va vas-y continue continue sur un moment je me suis dit quoi vas-y je vais encore profiter un peu de c'est mieux je vais continuer de profiter un peu tu vois du coup je la regarde une fois je la fume et tout ça se passe bien tout ça encore chez elle ? encore chez elle tu vois moi j'habitais chez mes parents je pouvais pas la ramener chez moi tu vois nan mais au calme je demande et vas-y la troisième fois c'est la dernière oh ouais attends mais c'était le rendez-vous régulier du coup vas-y on fait ce qu'on a à faire et direct après quand je parle de chez elle je bloque son nom et tout je reçois des appels je reçois des messages ouais pourquoi tu m'as bloqué et tout machin un truc et entre temps et entre temps j'ai reçu un message de son fils oui ma maman essaie de vous contacter oh la 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 et là j'ai eu une montée dans j'ai eu une montée en pression de fils de pute je me suis dit oh mais ils sont cons quoi eux pute je commence à la bonne naf tu vois je peux se dire eh des montées de sueur vraiment je commence à suer je commence à paniquer le pire c'est qu'entre temps j'ai eu des entraînements de foot c'est à dire que le mec je je lui faisais des passes à l'entraînement tu vois tu le checkais quoi je le checkais on était en même vestiaire non mais l'ambiance est terrible là t'es en train de dire que pour te rattraper que tu baisais leur daron tu leur faisais des passes au foot je lui ai envoyé des belles profondeurs je le visais sur les centres vas-y frère me qui c'est bon si t'as fait des passes tu t'es rattrapé du coup heureusement la saison d'après j'ai changé de club je l'ai plus recroisé le type du coup c'était un point en moins mais par contre le mec je continue de je continue de le voir parce que tu vois on a des amis en commun parfois à des soirées je le vois et tout et pareil tu vois genre je me sens mal à l'aise parce que dans ma tête il y a une petite voix qui me dit putain gros j'ai baisé ta daron ah bah sans blague ah bah sans blague ah 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 et c'est cruel hein parce que genre tu vois bah bien sûr c'est cruel mais j'ai pas mal mais Joël je te jure hey Joël je te jure t'aurais vu ça daron tu l'aurais tu l'aurais soulevé aussi incroyable j'aurais pas un choix toi ça c'est mes potes ça c'est mes potes je touche pas leur mère soit j'essaie même pas d'être potes avec eux c'est leur mère oui mais regarde tu fais comment une fois que l'acte il est fait j'aurais su que c'était sa daronne avant de la fumée moi j'aurais fait au calme il a quitté l'équipe comme john terry quand il a quitté parce que je l'ai appris sur le qui vivent tu vois j'ai vu la photo je me suis dit oh merde et du coup voilà quoi c'était cette petite histoire que je voulais partager parce que ça m'a ça a un truc que j'avais sur la conscience là imaginons si tu as l'assurance en lui renvoyant un message que ça peut se refaire et que le gars le saura pas un gros je repars la souleve elle t'est pas voilà joué les vas-y je te filerai son fils son facebook si tu veux mais comment ça mais comment ça ça fait tourner les daron comme ça mais c'est radio street mais c'est quoi ce truc de foule non mais ça va ça va il est plus âgé joël venir rencontrer pareil une femme une quarantenaire comme ça vous avez des bails avec elle puis vous rendez compte que ça donne un mec que vous connaissez mais c'est pas votre super pote juste un mec que vous savez qui c'est est ce que vous continueriez à la voir ou alors est ce que vous arrête vous arrêteriez comme notre ami qui passe qui est passé nous raconter ça non mais je me suis je me suis fixé une deadline toi trois fois je pense que c'était c'était le bon tu vois trois fois c'est bien tu l'as fumé trois fois oui oui je l'ai fumé trois fois mais t'es un plomb mais une fois tu t'en es pas voulu t'es reparti une deux fois d'affilée après allez je te dis c'était la fougue c'est sûr tu as quand tu voulais mettre ton triplé ça le chien mais bien t'es le frère t'as des dédicaces soit que j'aurais dit garcia et bah voilà fois que je suis garcia et et merci à toi du coup julien c'est ça c'est le pote et j'étais en vacances en turquie avec mon petit frère et mes parents et on a toujours eu des super bons rapports avec et tout et il aimait bien nous dès qu'on allait en vacances on allait souvent faire des massages et tout on a des biens ça c'était un truc un petit rituel qu'on avait à prendre du bon temps ouais ouais prendre du bon temps on demande pour se faire masser on va moi et mon frère on est dans une salle différente avec mon père et là c'est qu'on arrive et on voit une meuf allez je critique pas mais voilà tu vois quand tu te fais masser t'aimes dire que la meuf elle soit quand même un peu elle te plaît ouais ouais c'est vrai franchement elle était éclatée au sol et ça c'est vraiment mais je dis pas ça mais tu payes tu payes pour un truc qui te fait plaisir ouais fouillant pour foutu autant allier l'utile à l'agréable ouais ouais mais voilà mais même si t'es même pas elle était super désagréable elle m'a c'est grave mal à moi et en plus je sais pas si vous voyez mais c'est le genre de massage où tu mettais juste des petits slips qui collaient vraiment et c'était limite que ta tcholl que que tu cachais tu vois et donc et donc des fois elle s'approchait même un peu trop près de mon petit frère et tout des trucs de fou quoi tu vois donc on a vraiment passé un moment de merde donc on finit avec mon frère on avait trop le seum et en fait il voulait après le massage comme ça il te met dans une petite salle en mode une salle avec il met une caractère avec du citron des fois tu peux te reposer dans un transat et tout comment ça il met une carafe avec du citron ouais vous allez comprendre pourquoi mon frère on se regarde et là on se dit putain il faut qu'on se venge et donc quand des mois j'ai décidé de pisser dans la carafe pour manger de la meuf ouais ouais j'avais j'étais jeune ouais j'étais voilà et là c'est mon daron deux minutes après il rentre mon père dans la salle il se dit ah ben voilà il a l'effort dans la carafe avec mon frère on s'est regardé donc c'est bon à mon avis on a pensé la même chose il y a deux choix soit on lui dit et on se fait enculer parce qu'il faut savoir que je suis algérien et mon père c'est il est très gentil mais c'est un gros nerveux on se serait fait défoncer la gueule ouais donc quitte à rien dire on n'a rien dit du tout et on s'est dit ni vieux ni connu il le sera jamais et voilà c'est pas fini c'est pas fini comment toi comme ça c'est pas fini c'est fini là c'est pas fini le pire c'est il arrive après deux trois jours passent et là c'est là que je rentre je venais de me laver ma mère elle rentre elle me dit toi faut qu'on parle comme ça c'est quoi et alors elle est avec mon petit frère je vois mon petit frère il pleurait et dit elle me dit c'est pas c'est quoi la dernière fois vous avez été vous faire masser elle me dit ah bah ouais parce que moi j'ai voulu aller me faire masser avec ton petit frère et c'est là que la réception ils lui ont dit madame on doit vous parler d'habitude on regarde jamais les caméras de sécurité mais comme un client avait perdu sa montre on a regardé et on a déjà ma mère elle a entendu ça son premier réflexe avoir mis une grosse claque dans la gueule à mon frère la femme non non c'est plus grand café ça oui c'est pas lui qui a eu vraiment déjà vos deux fils on veut ils sont inacceptés ici alors on les veut plus on n'en veut plus elle est alors ma mère vous voyez ma mère franchement bon là c'est une femme bien elle était tellement dégoûté pour vous voyez elle se dit je suis vraiment désolé j'aurais jamais imaginé qu'il aurait pu faire un truc pareil et alors elle lui a dit non madame vous on sait bien tous vous pouvez continuer et là ma mère elle se retourne et elle voit plein de masseurs passer et tout qu'il a regardé grave mal la honte le staff a pu les clients ont plus de l'intégration le maître de l'hydratation c'était juste le dégoût total tu es en mode une petite merde qu'est ce que pourquoi je t'ai mis au monde tu vois mon père il rentre ouais c'est horrible il rentre en rigolant et alors même elle lui a dit lui elle m'a dit en arabe elle m'a dit quoi alors moi je l'ai regardé je lui dis putain alors je lui dis ah bah ça veut dire papa tu vois qu'on a été massé ben on savait vraiment pas que tu allais boire et on a pu c'est dans la carotte oui c'est l'action ça c'est la pire des réactions j'aurais préféré mon cul moi et en plus pendant deux trois jours je vais vous écouter alors ma mère mon père il voulait plus me voir mais vraiment rentré dans la jambe il voulait plus me voir du tout et déjà il a engueulé mon frère aussi je pense même il a peut-être une tournion à mon frère mais parce que mon frère il lui avait pas dit alors qu'il le savait aussi tu vois en plus mon père ou là c'est un bosseur et tout il a démarré de rien et imagine il se dit ouais moi je me laisse je me laisse tous les jours pour aller travailler pour qu'après mon petit moment où je porte la piste de mon fils comme ça il va même plus te faire confiance tu vas lui servir un verre d'eau moi je dédicace tous mes potes irl je dédicace et je dédicace le chat mes frères vous êtes encore une super émission vous avez mis tout en tt vous pourrez retrouver demain le replay complet dimanche le best of radio street c'est fini pour cette semaine on vous dit à la semaine prochaine les frères bisous vous voulez passer dans radio street vous venez dans le chat vous mettez point d'exclamation discord ça va vous donner le discours dans le discours des chanels présélection et réaction allo allo